Aujourd'hui les amis, j'ai le goût de vous parler d'animaux extraordinaires qu'on peut voir en plongée sous-marine et j'ai nommé les méduses. Plus souvent qu'autrement, quand les gens pensent aux méduses, ils voient des eaux turquoises, les mers tropicales, on pense que c'est des animaux qui vivent strictement en eau chaude ou alors certains autres qui aiment plutôt les animaux dangereux peuvent penser à la fameuse méduse cube qui vit en Australie et qui est un animal franchement plus dangereux que tous les requins réunis de la planète. Une petite méduse qui contient assez de venin pour tuer jusqu'à 60 personnes. Une méduse qui est très difficile à repérer dans les eaux et qui a fait beaucoup plus de victimes en Australie que les requins ou que les crocodiles marins. Mais souvent ce que les gens ignorent, c'est qu'on a aussi beaucoup, beaucoup de méduses dans les eaux, une moto, dans les eaux froids des glaciales du Saint-Laurent. Et quand je plonge, j'en vois évidemment super souvent. C'est toujours des images qui sont ultra intéressantes à ramener à la maison. C'est probablement les photos que j'ai faites de méduses, principalement les crinières de lion. C'est des photos que je vends le plus à des particuliers. C'est des photos qui m'ont fait gagner des concours de photos. Alors c'est vraiment, c'est vraiment des animaux qui sont ultra étonnants et très photogéniques. Même si à la base, hein, c'est un animal qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas de sang, qui n'a pas de poumon, constitué à 98% d'eau. C'est un animal qui survit sur la planète depuis plusieurs centaines de millions d'années. La crinière de lion, on établit son origine à 500 millions d'années. Ce sont des animaux qui sont venimeux pour la plupart, pour ne pas dire tout. Enfin, on va se contenter de la plupart parce que je ne sais pas tout. Dans le Saint-Laurent, la plus venimeuse, c'est très certainement la crinière de lion. La crinière de lion qui est une méduse qui peut devenir énorme. Avec ses tentacules, ça peut devenir aussi long qu'une baleine bleue. La tête peut faire jusqu'à 2 mètres de diamètre. Le venin, les méduses, la manière dont ça fonctionne, c'est que dans les tentacules, il y a comme des capsules. On appelle ça les nématocystes. Quand ça entre en contact avec une proie, ça libère des dors de venin. Ça paralyse la proie. Après ça, les tentacules ramènent la proie vers le système digestif. Puis là, souvent les gens, les bagneurs, ils pensent que ça va être aussi terrible que certaines méduses du sud de la planète. Eh bien, non. Ça fait mal la crinière de lion, mais on n'en meurt pas. Je me suis... Pour essayer de faire des images toujours plus différentes, qui se distinguent, ça m'est arrivé de... Le plus facile, c'est vraiment le plongeur est ici, le photographe sous-marin est ici, puis la méduse s'en vient comme ça. Ça veut dire que là, on l'a de face. Mais j'en ai fait beaucoup des images comme ça. Ça fait que j'ai aussi essayé de la faire comme ça. Mais là, il y a tellement de tentacules qui traînent en arrière qu'à un moment donné, ça devient difficile de savoir exactement où se trouvent les tentacules. Puis là, bien, moi, je n'ai vraiment pas grand-chose d'exposé quand je suis dans le Saint-Laurent. Là, j'ai ça ici d'exposé. La place où pousse la moustache. Puis, bien, c'est ça. Je m'étais récolté un tentacule de crinière de lion. Ça fait mal comme une brûlure, mais ça ne fait pas mal longtemps. Moi, je dirais que ça avait fait mal peut-être une demi-heure, 45 minutes, puis après ça, ça avait parti. Ça fait que ce n'est pas dramatique. Puis, plus souvent qu'autrement, les méduses, je les vois quand même assez en profondeur. Mais là, cette année, ce qui est vraiment spectaculaire, c'est qu'il y a vraiment plein, plein, plein de méduses. Puis, on les voit vraiment facilement dans les premiers mètres de profondeur. Même en bateau, on les voit aux côtés du bateau. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Les plus communes, puis c'est la méduse Aurélie, qu'on nomme aussi méduse commune. C'est certainement la plus répandue. Et là, c'est une toute petite méduse qui peut faire jusqu'à 30 cm à peut-être. Ça, c'est très gros. La plupart du temps, c'est des méduses qui sont à peu près grosses, comme 10-15 cm de diamètre à peu près. Mais là, venin, très peu puissant parce que ça mange des petites proies. Donc, on ne le sent pas vraiment si on y touche. On voit aussi, moins régulièrement, mais cette année, dans les premiers mètres, je vois beaucoup de méduses à croix blanche qui sont vraiment aussi très, 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 très sympathiques. Les crinières de Lyon, elles, on les voit vraiment, on peut les voir autant à la surface que très en profondeur. D'ailleurs, la plus grosse méduse crinière de Lyon que j'ai vue de ma vie dans le Saint-Laurent, c'était à l'île-aux-eux-sur-la-Côte-Nord. Puis la tête devait faire au moins 50 ou 75 cm. Puis ça, ça m'a permis de faire des images que j'aime beaucoup. Et ce qui est vraiment génial cette année, c'est qu'en plus d'avoir de nombreuses crinières de Lyon, de nombreuses méduses Aurélie, de nombreuses méduses à croix blanche, on a en plus des méduses qui sortent de l'ordinaire et qu'on ne voit pas souvent. Entre autres, les méduses pandéidées. C'est des gens de méduses arctiques qui vivent vraisemblablement, on me dit, plutôt en eau profonde d'habitude. Puis là, on les voit dans toutes les strates de profondeur du Saint-Laurent. On en voit vraiment beaucoup en plongée cette année. On en profite pour faire des images, bien sûr. Quand on se met à observer les méduses, évidemment, on se rend rapidement compte qu'avec leur venin, c'est des animaux qui sont assez élevés dans la chaîne alimentaire. Ils vont manger vraiment tout ce qu'il y a dans le plancton. Le zooplancton, on va pouvoir manger des larves de poissons, même des poissons un peu plus gros pour les crinières de Lyon. Mais ce n'est pas le boss des fonds marins. J'ai vu souvent des méduses, principalement des crinières de Lyon, qui étaient aux prises avec des anémones. Les anémones avaient le dessus, finalement, sur la crinière de Lyon. Ça donne des combats épiques dans les profondeurs du Saint-Laurent. J'ai vu ça quand même à plusieurs occasions. Toujours impressionnant de voir qu'une anémone plumeuse, qui a quasiment... Souvent, j'ai des clients qui appellent ça des choux-fleurs. Ça ressemble vraiment à des fleurs. Mais en fait, c'est des animaux qui sont capables de terrasser les crinières de Lyon, les animaux parmi les plus venimeux du Saint-Laurent. Depuis quelques années, on évalue que les méduses sont en progression dans les océans. C'est des animaux qui s'acclimatent bien à l'hypoxie, à les chutes de taux d'oxygène dans les océans. Ça les affecte beaucoup moins que certaines autres espèces, entre autres les poissons. Donc, on a de plus en plus de méduses dans le monde. C'est des animaux qui supportent bien aussi un certain degré de pollution. Et quand il y en a beaucoup, ça crée des problèmes aux pêcheurs, entre autres parce que ça se pogne dans les filets. Je sais qu'aux îles de la Madeleine, ils ont quelques problèmes ces dernières années avec les crinières de Lyon qui se ramassent dans les cages à homards. On a tous vu, ou à peu près, on a pu facilement voir les images des grosses méduses au Japon qui rendent la vie des pêcheurs complètement infernale. Pour le Saint-Laurent, on pense aussi que les méduses sont ici en progression. Mais on n'a pas vraiment de vraies évaluations de biologistes sur les populations de méduses. C'est ultra difficile d'établir s'il y en a plus, s'il y en a moins, s'ils sont en progression, s'ils sont en déclin. Il faut se fier pas mal aux témoignages qu'on entend à gauche, à droite. Mais une chose qui demeure, c'est que si les méduses sont ici en progression, c'est principalement à cause du fait qu'on a fait disparaître, on a réduit beaucoup les populations des animaux qui les consomment. Et parmi les animaux qui les consomment, ici, on a la plus grande tortue marine de la planète qui fréquente le Golfe-Saint-Laurent, la tortulute, qui est une grosse mangeuse de méduses. Les thons aussi vont manger des méduses. Puis c'est deux espèces. Les tortulutes, principalement, avec leur site de ponte, c'est une espèce qui connaît beaucoup de problèmes. Puis aussi parce qu'une méduse, qu'est-ce qui ressemble beaucoup à une méduse dans l'eau, à un sac de plastique. La tortulute, souvent, va se tromper au lieu de manger une méduse, elle va manger un sac de plastique, elle va s'étouffer, puis elle va mourir. Donc les tortulutes sont en voie d'extinction, ce qui fait le bonheur des méduses qui peuvent déambuler, dériver, en toute paix dans les eaux, des océans et du Saint-Laurent. Je vous montre quelques photos de méduses que j'ai faites ces dernières années, ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a un petit peu de tout là-dedans. Quand vous allez bien regarder ça, n'hésitez pas à me faire un j'aime. Il y a aussi les merci en bas, si ça vous tente de faire un petit pourboire, c'est toujours apprécié. On travaille fort pour ces images-là, puis ça ne paraît pas, mais ça coûte très cher à faire ces images-là. Donc un petit pourboire, c'est toujours très apprécié. Sur ce, je vous dis, mes chers amis, à la prochaine. On va essayer de faire un petit peu de forêt boréale dans les prochaines semaines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501